Hello, hello, c'est Clélia, je te retrouve aujourd'hui pour ce jour 18, oh my god, du calendrier de l'Avent 2024. Alors aujourd'hui, j'ai envie en fait de t'inviter à prendre du temps pour toi. Hier on en a parlé avec le jour 17 dans lequel je t'ai partagé vraiment un de mes meilleurs conseils pour pouvoir prendre soin de toi cette année. Et je poursuis avec une autre idée que j'ai à te partager, une autre chose que j'ai rajouté cette année dans mon agenda, qui est en fait une journée plaisir par mois. Alors, tout ça sort, c'est quoi cette idée ? En fait, il y a quelques mois de ça, je pense que c'était avant l'été, ma soeur, j'allais dire une de mes soeurs, ma soeur, j'en ai une seule, me partage en fait le reel d'une coach ou enfin je ne sais plus de qui il s'agit mais en tout cas. Et cette personne partageait qu'en fait, depuis quelques temps, elle se prend tous les mois, elle se met une date fixe dans son agenda et en fait, elle se fait une journée plaisir. Et donc, du coup, en fait, j'ai adoré cette idée et je me suis dit, bah attends, let's go quoi. Et donc, ma première journée plaisir, moi j'ai décidé que cette journée, c'est le 8 de chaque mois. Et donc, du coup, bah, le 8, bah voilà, de chaque mois, j'avais commencé le 8 août avec une super journée en Guadeloupe, à la Toubana, avec, bah j'avais reçu en plus ce jour-là en cadeau un massage et tout. Donc, j'avais vraiment kiffé cette première journée plaisir. Alors, j'ai pas été pour l'instant encore hyper régulière sur mes journées plaisir mais en fait, comme c'est dans mon agenda, du coup, bah, tous les jours quand ça pop, puisque du coup, j'oublie, du coup, tous les jours quand ça pop, du coup, en vous disant ça, je suis en train de me dire, ok, je vais me mettre un rappel pour, en amont, justement, pour y penser, pour pouvoir, bah, l'organiser. Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour cette journée-là ? Parce que, bah, très souvent, en fait, comme je planifie, bah, mes semaines et que j'ai la notification au dernier moment, bah, du coup, j'oublie, en fait, que j'ai cette journée plaisir. Donc, vraiment, c'est le conseil que je te donnerais, du coup, bah, tirer aussi de ce retour d'expérience là-dessus, c'est, en fait, bah, de planifier ces journées plaisir dans ton agenda et puis, surtout, de te mettre un rappel pour pouvoir, bah, décider de ce que tu en fais, qu'est-ce que je choisis de faire pour cette journée plaisir ce mois-ci. Et, l'idée, en fait, c'est vraiment, bah, d'instaurer de plus en plus des temps pendant lesquels tu prends soin de toi parce que, si tu es entrepreneur, tu le sais, trop souvent, on s'oublie, on a tellement de choses à faire dans nos business. Pour celles d'entre vous qui sont mamans, bah, c'est encore plus challengeant de prendre du temps pour soi. Et, du coup, en fait, l'idée d'avoir cette journée plaisir dans son quotidien, c'est, en fait, bah, vraiment pour pouvoir, bah, instaurer, ritualiser, j'ai envie de dire, même, bah, des moments où tu prends soin de toi, vraiment, d'en faire une habitude régulière. Et c'est vraiment, bah, une très belle façon, surtout si aujourd'hui, tu as du mal à prendre du temps pour toi, bah, de te noter dans ton agenda une journée. Tu vois, une journée par mois pour ton mental, bah, du coup, si tu es quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de prendre soin de toi, bah, en fait, une journée, ça va assez. Tu challenges pas encore trop ton mental en mode, let's go, une semaine pour moi seule. Non, non, là, c'est une journée. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pendant cette journée ? Est-ce que tu peux, bah, par exemple, déconnecter, prendre une journée off, et puis, prendre du temps pour lire, pour chiller, enfin, pour déconnecter vraiment complètement ? Bah, moi, par exemple, ces derniers mois, c'est ce que j'ai fait surtout, en fait, juste m'autoriser à ne pas travailler, parce qu'en fait, sinon, je bosse tous les jours, en fait. Donc, du coup, bah, les dernières journées plaisir, c'était juste du temps que j'ai pris pour moi, en fait, pour déconnecter, et, bah, en fait, juste pour chiller, pour lire, pour regarder des séries, pour passer du temps avec mes proches, en fait. Donc, du coup, ça n'a pas besoin, forcément, d'être quelque chose d'extraordinaire. J'avais démarré avec cette super journée à la Toubana, et c'était vraiment cool, et dans l'idée, en fait, je voudrais, justement, bah, planifier beaucoup plus en amont ces journées, pour, bah, en faire aussi un mix, journée abondance, et en même temps, journée plaisir, puisque, du coup, les deux, pour moi, sont assez liés. Mais, déjà, dans un premier temps, ça peut juste être, ok, je vois la notification popper sur mon téléphone, bah, en fait, ok, aujourd'hui, c'est ma journée plaisir, qu'est-ce que je peux faire, justement, pour me faire kiffer, pour me faire du bien, aujourd'hui ? Donc, c'est vraiment, voilà, l'habitude que j'ai envie de te partager, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment génial. Ouais, tout simplement, en fait, pour pouvoir ramener de la joie, ramener du kiff dans le quotidien, parce que c'est génial d'être focus sur les objectifs, mais tu fais tout ça pour quoi, en fait ? Pourquoi fais-tu tout ça ? Pourquoi t'es-tu lancé dans ton entreprise ? Bah, très certainement parce que tu voulais ressentir plus de joie au quotidien, plus de plaisir dans ce que tu fais, plus de liberté aussi au quotidien, donc, du coup, je pense que c'est vraiment important que tu commences à ancrer l'habitude de te faire plaisir, de prendre soin de toi, et je trouve vraiment que cette journée plaisir, une fois par mois, c'est vraiment une très, très belle façon de commencer, en fait. Donc, voilà, je t'invite à décider de quel jour, chaque mois, et d'en faire vraiment un rendez-vous, un rendez-vous mensuel, voilà, de décider, ben, tel jour, c'est le jour où je me fais plaisir, et de te mettre des rappels dans ton agenda, puisqu'on est bien d'accord, si tu ne mets pas de rappels, d'ici deux mois, tu auras très certainement déjà oublié, donc c'est pour ça que je t'invite à mettre des rappels, et comme je le disais en début d'épisode, même à mettre un rappel au rappel, donc en gros, peut-être une semaine avant ta journée plaisir, ben, te mettre un rappel, une notification dans ton téléphone, pour te rappeler que, ben, le 10 ou le 15, c'est ta journée plaisir. C'est d'ailleurs ce que je m'en vais faire, juste en terminant l'épisode avec vous, parce que, en faisant l'épisode, je me rends compte que, effectivement, j'ai bien ma journée plaisir notée, mais qu'en fait, je m'en rends toujours compte, ben, un peu au dernier moment. Donc, voilà, et du coup, je suis en train de me dire, ok, effectivement, effectivement, le fait d'avoir ce rappel, ça va aussi me permettre, lorsque je prépare mon organisation pour la semaine, ben, tout simplement, d'avoir ce rappel de, hey, la semaine prochaine, j'ai ma journée plaisir, donc de l'intégrer, en fait, dans mon agenda. Voilà, ben, écoute, je te retrouve demain pour l'épisode 19, la 19e journée de ce calendrier de l'Avent 2024. Je te remercie de partager l'épisode, le podcast autour de toi, pour le faire découvrir à encore plus de femmes, qui souhaitent elles aussi avoir une vie extraordinaire et créer une année magique en 2024. Et je t'embrasse, ciao, bye-bye.